Musique Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo couture où aujourd'hui on va faire un pantalon flair, c'est-à-dire un pantalon taille bien haute, donc au niveau du nombril, et qui est assez large sur le bas des jambes. C'est un pantalon que j'adore. J'ai déjà un modèle comme ça, enfin j'ai dit plein de modèles comme ça, mais j'avais envie d'en reproduire plus sans en rester des nouveaux puisque c'est le but de cette chaîne. Et je me suis inspirée d'un modèle qui est hyper joli, qui est le modèle de la marque Mode Trotter. Donc c'est le modèle Marcus que je vous mets là. Et on commence tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure. Pour que vous puissiez réutiliser le patron pour faire plein d'autres pantalons, je vous conseille de tracer soit sur un carton, soit sur un tissu ou un papier assez épais comme ici j'avais utilisé une nappe et après vous le poserez sur chaque tissu. Donc ici, on est sur le patron que j'ai créé. Donc dans le patron, il va falloir deux avants, donc c'est pour ça qu'il y a un petit x2, deux dos et deux ceintures quand vous allez les découper. Donc ici, on est sur une taille 38, entre 36 et 38 et je fais 1m74. Donc si vous faites à peu près ces mesures, n'hésitez pas à reprendre ce patron directement. Pour la longueur, si vous êtes plus petite, prenez quand même cette taille-là, comme ça, ça vous fera un peu de marge pour faire la retouche à la fin, vous viendrez découper. Pour tracer le patron, je vous invite à commencer par le bas extérieur, là où vous voyez le petit carré, et vous prenez la règle et vous tracez les 85 cm de l'avant. Vous faites en perpendiculaire les 20 cm du bas et après, quand vous arrivez à 85, vous faites l'adaptation 24-3 cm qui réduit un petit peu comme ça. Si vous avez un perroquet, c'est un petit instrument pour faire les arrondis des pantalons, vous l'utilisez et sinon, vous faites à peu près à l'œil avec peut-être un pantalon que vous avez déjà. Pour le 2, vous faites pareil, vous partez du bas extérieur, donc des 75 cm, vous le tracez, je vous ai mis une petite règle pour tracer, et vous partez de ça pour vous appuyer et faire tout le tour du patron. Donc, vous faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les tracer les deux. Si vous ne faites pas une taille 36-38, on va voir tout de suite ensemble comment l'adapter. et en fait, on va l'adapter en modifiant les mesures surlignées en vert. Pour les mesures, vous allez devoir prendre la mesure de votre taille et la mesure de vos hanches, c'est-à-dire la partie la plus large de vos fesses, donc bien bas sur les hanches. Une fois que vous avez pris vos mesures, vous sortez votre meilleure calculatrice et vous faites tous ces petits calculs pour avoir les résultats de A, B, C, D, machin. Et ensuite, vous revenez sur le patron de base et vous remplacez tous vos chiffres par ceux qui sont indiqués. A va remplacer, par exemple, 25, B, 22, et vous adaptez le fonction, et vous adaptez le patron avec ça. Et ensuite, vous pouvez commencer à découper. Avant d'acheter le tissu, mesurez bien, parce qu'on va mettre l'avant, le dos, on va tous les aligner sur le patron. mesurez bien que la partie la plus large de votre patron, donc le 25 et le 35 pour moi, mesurez bien que 25 plus 35 fois 2, c'est-à-dire la largeur totale de votre truc, va faire moins de 1,50 m. Si ce n'est pas le cas, ça devrait même faire moins de 1,40 m. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous achetiez 3 m de tissu et pas 1,50 m, comme je vais vous dire dans le matériel après. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une fermeture de 15 cm, un bouton et 1,50 m ou 3 m de tissu en fonction de la largeur de votre patron. Faites le patron avant d'acheter. Sur mon Instagram, vous pourrez trouver plein d'adresses pour acheter des tissus. Donc au final, comme pièce, on doit avoir deux dos, là ils sont superposés, deux avant et une ceinture. Donc vous allez voir dans les explications que je vais donner à partir de maintenant, ça va être fait avec un pantalon vert qui en fait n'était pas celui qui avait les bonnes mesures, mais toutes les étapes de la préparation du patron sont exactement les mêmes. Donc suivez-les, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez parfois qu'il y a des pinces sur le patron, enfin sur la vidéo et qu'ils ne sont pas sur votre patron, c'est normal. Dans le premier patron que j'avais préparé, il y avait des pinces, au final, il n'y en a pas. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va prendre chaque pièce de notre pantalon et on va les surfiler, c'est-à-dire qu'on va faire un point zigzag sur les bords pour éviter après qu'il y ait des petits fils qui partent. Donc ça permet de préparer toutes les pièces, on fait ça tout autour avec ce point. Moi je prends le 3, c'est pas trop serré et pas trop large non plus, je prends celui-là. Et du coup, quand c'est fait, ça donne ça. Voilà, je ne l'ai pas fait sur le haut. Ça ne sert à rien de le faire au niveau de la ceinture pour le coup. Mais faites-le partout autour. Voilà, et après ça fait une petite finition comme ça. Donc c'est un peu fastidieux mais ça permet que votre travail soit bien prêt. Donc maintenant, on va prendre les deux parties avant et on va venir positionner la fermeture. Donc on va la mettre, vous faites attention à la ceinture, il faut que ça remonte jusqu'à la ceinture. Bon vous, normalement, vous avez pris une fermeture de 15, moi j'en avais plus donc c'est une 18 donc ça marche un peu moins bien. Mais vous la posez à ce niveau-là et vous marquez à quel endroit la fermeture se finit. Donc vous faites un petit trait comme ça. Ensuite, vous prenez les deux avant, vous les mettez endroit contre endroit. comme ça. Et vous allez venir coudre de ici à ici un point normal en faisant un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Et ensuite, vous viendrez faire une deuxième couture. Là, vous cousez à 1 cm et vous prolongez cette couture comme ça à 1 cm ici et sur cette couture-là, vous faites un point très large parce qu'on va venir le découdre après et pas de point d'arrêt. Donc ici, une couture serrée, après vous arrêtez et vous refaites ici une couture large, le tout à 1 cm. Donc voilà, une fois que c'est cousu, ça donne ça. Donc vous voyez, il y a un point plus serré ici et un point très large ici. Et maintenant, on va venir repasser en écartant les coutures comme ça. Une fois que c'est repassé, on va venir poser la fermeture. Donc vous la mettez face contre une couture, contre la couture ici en faisant bien attention que ce soit bien le long de la couture. Vous posez au niveau du haut de la ceinture ici et là, vous allez venir épingler pour que ça reste comme ça. Ensuite, on va prendre un côté et vous allez venir couture sur le bord comme ça, sans coller la fermeture, bien sur le bord, ici. Petite précision, ici, il faut couture que la languette avec la fermeture, ici. Donc une fois que ça a été cousu sur la languette, vous venez retourner la fermeture dans le bon sens et vous recousez ici, tout le long, au plus proche de la fermeture cette fois-ci, juste sur la languette. Je sais qu'il y a des pieds à fermeture mais moi, là, je n'en avais pas. Du coup, j'ai juste cousu au plus proche comme ça. Donc maintenant, on a la fermeture qui est fixée et on va venir la fixer sur la deuxième bande. Donc pour ça, vous allez refermer comme ça et soulever et vous allez accrocher la fermeture avec la languette ici. Et après, on va venir coudre. Donc vous n'avez pas besoin de la partie du pantalon parce que c'est juste les languettes. Et vous allez venir coudre ici, tout le long. Donc là, on a la braguette qui est bien cousue de l'autre côté. Donc tout n'est que sur les petites bandelettes. Et maintenant, on va venir fixer et ça, ça va apparaître sur l'extérieur du pantalon la fermeture. Donc la petite finition. Donc on fait là où vous avez la fin de la fermeture. Pour vous, normalement, c'est un peu plus haut. À cet endroit-là, vous venez couper sur la languette du dessus un petit tip comme ça. Et maintenant, vous allez venir coudre. Vous faites bien attention que ce soit joli pour l'extérieur. Et donc, vous venez coudre comme ça. Et hop ! Là, vous rabattez la fermeture. Et vous finissez comme ça en faisant un renfort ici. Et voilà. Donc de devant, ça donne ça. Et après, vous pourrez venir découdre ici. Donc maintenant, on prend le dos et on va venir assembler au niveau des fesses ici à 1 cm. Donc maintenant, on a la face de l'avant et la face du dos l'un contre l'autre et on va venir assembler le long des jambes. Les deux jusqu'au bout. Donc une fois que les côtés sont assemblés, on va venir se mettre sur l'entrejambe. Pour coudre l'entrejambe, partez du milieu à chaque fois et coudez une première jambe puis revenez au milieu et coudez une deuxième jambe pour être sûr que ça s'aligne bien entre l'avant et le dos. Ensuite, on va prendre les deux bandes de la ceinture et on va les assembler à 1 cm. Donc une fois que les deux côtés sont assemblés, je vais venir la repasser fermée comme ça pour que ça aplatisse bien la couture. Donc maintenant, on prend le pantalon et on va venir coudre la ceinture endroit contre endroit comme ça en laissant dépasser la marge qu'on avait prévue et on vient tout coudre à 2 cm tout autour. Une fois que vous avez assemblé la ceinture, du coup, ça donne ça et on va venir faire les finitions. Donc pour les finitions du devant, vous repliez simplement comme ça. Une fois, et ensuite, la ceinture, on va venir toute la replier en emballant toutes les coutures. Comme ça, ce sera très propre devant. Vous le faites comme ça. Tac. Voilà, donc ça fait une fermeture propre. Et là, pour le coup, mettez des aiguilles partout avant de commencer parce que c'est la finition donc c'est quand même quelque chose qui va se voir pas mal. Donc vous faites ça. Tout le tour, vous emballez avec la ceinture. Vous rentrez les coutures dedans. Hop. Vous pouvez fixer. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous emballez. Hop. Et ensuite, on va venir coudre la ceinture. Ici, donc vous allez tout coudre en emballant bien. Et vous allez faire une couture juste en dessous de la ceinture. Comme ça. Qui va tout venir assembler. Et après, il nous reste juste à faire le bouton. Enfin, la petite boutonnière pour mettre un bouton. Au final, au niveau de la ceinture, pour que ce soit vraiment plus propre, je suis venue retenir, enfin faire deux retours au niveau ici et après, j'ai fait une petite coupure. Parce que comme ça, quand vous ouvrez, c'est vraiment clean. Et après, derrière, c'est normal. C'est parti. Une fois que la ceinture est assemblée, on va venir s'occuper du bouton. Donc, vous faites un petit trait à l'endroit où vous voudriez qu'il arrive. Et après, sur la machine, donc moi, par exemple, c'est comme ça. Il y a une espèce de marche à suivre. Donc, d'abord, je fais A. Donc, je vais là. Ensuite, je fais ça pour remonter. Je fais ça pour coudre ici et l'autre pour descendre. Donc, je vais faire comme ça. en tournant les différents modes. Ok. Donc, là. Ok. Ensuite, B. C'est bon. Ensuite, C. Ok. Et enfin, D. Et voilà. Une fois que le bouton est posé, vous allez devoir ouvrir ici, au milieu, et fixer le bouton que vous avez choisi. Donc moi, je vais mettre un petit bouton un peu décoratif. Et donc, vous mettez un petit point en dessous, là. Au niveau de là où vous allez devoir coudre, et vous venez coudre le bouton. Et en bas du pantalon, soit vous faites un ourlet simple, c'est-à-dire que vous tournez deux fois le pantalon et vous venez coudre. Et si vous voulez faire un ourlet invisible, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est hyper bien faite. J'espère que ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager, ça m'encourage beaucoup à continuer. N'hésitez pas aussi à m'envoyer les résultats, j'adore voir ce que vous faites. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501